Et non, ce n'était pas un poisson d'avril. Depuis le 1er avril, l'Allemagne est devenue le plus grand pays d'Europe à légaliser le cannabis. Pendant que les Allemands faisaient tournoyer leur premier nuage de fumée légale dans les rues, nous leurs voisins belges et français, bah on restait sur le carreau. Et je sais très bien que certains d'entre vous avaient déjà élaboré des plans pour se faire plaisir de temps en temps chez les couzes. Mais non, désolé la famille, vous connaissez l'Allemagne, ils ne blaguent pas. Je peux vous dire que la loi qu'ils ont mis sur pied est ficelée tel un rôti de boeuf. C'est bon ça. Pour commencer, cette loi s'adresse uniquement aux personnes ayant plus de 18 ans et résident en Allemagne depuis plus de 6 mois. Donc même si t'es allemand mais que tu habites en France ou en Belgique, et bah tu oublies le sang. Ensuite, qu'est-ce qu'elle autorise spécifiquement cette loi ? Bah elle leur permet de posséder jusqu'à 25 grammes de cannabis sur la voie publique et de cultiver jusqu'à 3 plantes chez eux. Mais le texte de loi est ferme. Les français de la région frontalière et ceux se rendant en Allemagne pour étudier ou faire du tourisme ne pourront ni en posséder, ni en cultiver, ni en consommer. C'est totalement interdit. En tout cas, entre Malte en 2021 et le Luxembourg en 2023, et maintenant l'Allemagne, je suis certaine que tout le monde commence à se demander si on va tous y passer. Alors écoutez, bonne nouvelle pour certains, mauvaise pour d'autres. Que ce soit en Belgique ou en France, c'est pas pour tout de suite. En Belgique, tu as le vice-premier et le ministre de l'économie belge Pierre-Yves Dormagne du PS qui plaide en faveur d'une légalisation du cannabis. Pour lui, il faudrait mettre en place une réglementation et un contrôle complet de la production et de la vente du cannabis. Il soutient que ça permettrait de mieux gérer le bail et que ça limiterait vachement la casse, notamment par rapport à la vente aux mineurs, les revenus du monde criminels, etc. Et il dit également que ça permettrait de mobiliser les forces de police sur d'autres choses. Puis on sait très bien aussi que ce serait un avantage économique considérable pour la Belgique. Monsieur Dormagne estime que la Belgique pourrait gagner 660 millions d'euros de recettes grâce aux droits d'Axis. Comme vous vous en doutez, cette vision ne fait pas l'unanimité. Tous les partis ne sont pas d'accord. Le MR, par exemple, est totalement opposé à l'idée d'une dépénalisation pour le moment, même s'il reconnaît qu'un débat reste nécessaire, mais il met vraiment l'accent sur l'effet nocif du cannabis sur la santé, en particulier chez les jeunes consommateurs. Aujourd'hui, nous sommes dans une lutte contre la drogue. Et je n'ai pas dit qu'il fallait envoyer tous les consommateurs en prison, j'ai dit qu'il fallait avoir des sanctions pénales. Donc clairement, en Belgique, le débat persiste, mais le pays est quand même sur le point d'étudier la possibilité d'une dépénalisation du cannabis. Et par dépénalisation, on entend que la consommation ou la culture du cannabis reste officiellement illégale, mais elles sont tolérées ou soumises à des peines beaucoup moins lourdes. Ça peut par exemple être une simple amende, des travaux d'intérêts généraux ou encore la prescription d'une cure de désintoxication. En tout cas, il est prévu que le Sénat publie un rapport d'information dans les prochains mois sur la base des contributions d'experts. Et en vrai, à l'exception du MR, la plupart des partis francophones sont pour une certaine forme de réforme du cannabis. Et puis n'oublions pas qu'on reste en pleine année électorale et que quoi qu'on en pense, la question de la légalisation du cannabis pourrait être un thème de campagne pour certains partis politiques. Et puis pour ce qui est de la France, c'est pas près d'arriver, je vous le dis. Puisqu'elle reste particulièrement répressive sur cette question, mais vous savez qu'en vrai de vrai, l'interdiction du cannabis, c'est vraiment mondialisé qu'après la guerre, dans les années 1920-1930. Et aujourd'hui, ceux qui sont pour la fin de la répression estiment que les politiques répressives, ça ne fonctionne pas vraiment de ouf. Donc ils se sont dit, bon, comme on n'arrive pas à enrayer les trafics et encore moins à dissuader les consommateurs, acceptons cette consommation pour mieux l'appréhender et améliorer la prévention. Mais au final, tu n'as vraiment que très peu de pays qui ont sauté le pas. Aujourd'hui, tu as seulement 300 millions de personnes qui vivent dans des états ou territoires ayant légalisé le cannabis, soit un peu moins de 4% de la population mondiale. Et en Europe, pour le moment, c'est plutôt le modèle répressif qui reste la norme. Quoi qu'il en soit, on voit que ça commence à démanger de plus en plus de pays, même si ça reste encore un gros sujet de discorde. Mais je suis très curieuse de savoir ce que vous vous en pensez. Pour ou contre la légalisation ou la dépénalisation du cannabis et pourquoi ? J'ai hâte de vous lire, mais en attendant, je vous rappelle que toute consommation de drogue reste illégale en Belgique et est nocive pour la santé. Donc s'il vous plaît, attention et surtout, vous prenez soin de vous la famille. Attends, attends, reviens un peu ici. Est-ce que tu as vu la dernière vidéo de Pierre sur les pubs d'alcool bientôt interdites ? Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à la regarder et puis n'hésite pas à t'abonner.